salut les poteaux salut 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 tout le monde j'espère que tout serait très bien nouvelle vidéo sur la chaîne on va parler foot donc on a fait un petit décor derrière donc nouvelle vidéo on va parler un petit peu du cas ça continue ça continue un du cas du problème du pg alors je remercie les personnes qui sont venus discuter avec moi en privé ça fait toujours plaisir comme d'habitude si vous êtes supporter du pg ou d'autres clubs abonnez-vous à la chaîne mettez des commentaires des pouces la cloche de notification tout ça pour la faire encore grimper tranquillement je vous ai fait un petit bouton il n'y a pas trop de pas trop d'abonnés donc voilà je compte sur vous si elle est supporter du pg allez on a fait encore un petit peu grimper donc alors je sais ça va pas ça va pas plaire ce que je vais dire ça ne va pas plaire à certains pourquoi eh ben il faut dire la réalité il faut dire les choses telles quelles et à un moment donné il faut prendre le taureau par les cornes et dire tout simplement ce qui ne va pas au pg et ce qui va bien dans les autres clubs notamment deux clubs notamment deux clubs qui marche du tonnerre de feu en ce moment racicle de balance et marseille alors oui j'en vois déjà un son groupe ouais mais attend t'es un boulon boy comment tu peux parler de en disant que marseille est mieux que le pg oui il faut dire la vérité les gars il faut dire la vérité il faut dire la vérité lance est beaucoup mieux structuré que le pg pourtant il n'y a pas des stars mais ça joue il ya un collectif il ya un vrai public il ya une envie sur le terrain il ya des vrais dirigeants qui aiment le club 1 sont pas là pour l'argent que c'est diminué 1 c'est des miniers 1 à bollard tu mets tu mets 40 mille personnes dans le stade en ville tu as vu personne 1 sont tous au stade et puis à marseille la marseille un vrai public des vrais dirigeants longoria bon alors il a repris le club 1 il a repris le club maintenant tout est nickel impeccable ils ont chacun l'un et l'autre lancer le pays et le lance et marseille ils ont un vrai entraîneur qui eux contrairement à nous eux ils font ce qu'ils veulent sur le terrain 1 on voit avec paillettes à la star marseillaise on voit la star marseillaise ou un paillet qui joue pas tout le temps 1 hop on a fait une sorte tu vas sur le banc mec nous on peut pas faire ça nous on peut pas faire ça regardez neymar il a fait un match pourri il ya quelques jours là est gagné il n'a pas les couilles il n'a pas les couilles de sortir et pourtant c'est lui qui a dû au début de saison les personnes personnes sera au dessus du club si ça joue pas sous le terrain ça sort oui il sortait le temps il sorti à la fin du match mais rien de plus rien de plus donc alors on voit déjà que l'on se domine branlée nous ont donné une leçon de foot et marseille ça arrive très très vite marseille c'est entre les deux matchs du bayern de munich donc ça fait que tu vas pas pouvoir te reposer sur tes lauriers vu que est vu que t'as pas t'as pas un matelas confortable en ligue 1 était même pas sûr de faire quelque chose en ligue des champions parce que si tu joues comme ça en ligue des champions alors oui il y en a qui vont me dire sur le groupe peut-être sur youtube ouais mais en ligue des champions c'est pas pareil c'est pas même pg oui c'est pas le même parce que les autres clubs ils vont pas rester derrière ok d'accord mais si tu joues entre les deux entre entre le entre les deux matchs du bayern il ya marseille qu'il joue au vélodrome si tu joues avec la mentalité qu'on a en ce moment tu te fais démonter le cul au vélodrome dans quelques jours quelques semaines tu te fais démonter le cul et c'est ce qui nous pend au nez c'est ce qui nous pend au nez alors toutes les personnes qui sont venus me dire oh bah oui mais bon tu dramatises le pg a perdu que deux matchs c'est pas grave on est toujours leader pendant mais vous réfléchissez un peu ce que vous dites bande d'ignorants banque de con espèce de mémo banque de con à les personnes qui sont venus me parler de sa bande de con on est leader on est leader oui on est leader mais on a trois points d'avance contre lance face annonce 4 avec le gola vierge ok on a cinq points d'avance sur marseille allez 6 avec le gola vierge ça fait pas beaucoup de marchands c'est très peu comme marge il suffit il suffit que là il suffit que le prochain match du pg à la maison où ça se passe mal on peut on peut se douter que ça va mal se passer un mois qui se bouge le cul j'y crois pas alors la chance la chance que le pg à la chance que le pg a quand même c'est que c'est que marseille va jouer deux gros ténors va va jouer monaco il va jouer nice donc là ça va être compliqué quand même monaco est juste derrière marseille sont pas très loin et nice il s'est toujours compliqué à les battre donc c'est vrai que les marseillais ont même deux gros matchs deux gros matchs quand même mais ça n'empêche que ils sont capables de les battre vu la saison qu'ils font et pourtant c'est comme lance il n'ya pas de star c'est pas bling bling mais au moins les joueurs se casse le cul sur le terrain bouge le cul sur le terrain 1 quand l'entraîneur en voyant un qui ne joue pas et qui court pas bien si tu veux pas courir tu bon elle dégage il y en a un autre qui va courir alors oui 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 j'en connais un christine ou christian ou stéphane qui vont me dire ouais mais bon comme tu as dit au pg il n'y a pas de bon ah non maintenant il n'y a pas de bon malheureusement non on sait très bien il n'y a pas de remplaçant au pg les remplaçants sont pas haut niveau alors c'est normal que tu laisses tu laisses les joueurs sur le terrain parce que si tu veux rentrer les remplaçants ça sera pire en gros bon là donc c'est vraiment un problème c'est vraiment un très très gros problème ce truc là après est ce que ça va changer est ce que ça doit changer ça changera pas ça changera pas je lui ai dit sur la terre dernière l'autre vidéo j'ai dû dire je dis tout à l'heure il ya deux heures de ça quand on était en direct sur le groupe tant qu'il y aura les qataris au pg le club n'avancera pas tout simplement voilà un petit peu ce qui se passera et ce qui se passe tant qu'ils seront là il n'y a rien qui avancera voilà altanine il est bien gentil il a eu sa coupe du monde au qatar ça va les couilles du reste 1 je veux que ça change c'est simple altanine doit prendre ses responsabilités il prend ses couilles même si c'est la famille avec nasser nasser dehors dégage voilà tu dégages qu'on pose dégage galtier tu dégages et tu prends des personnes qui sont compétents qui connaissent le foudre est-ce que nasser a calafi connaissent pas le bout qui est un tennisman il connaît pas le foot donc il faut prendre des personnes qui connaît le qu'ils connaissent le foot ah oui quand on peut s'y connaît galtier connaît mais galtier on voit bien ses limites galtier on voit bien ses limites il n'y a rien qui rentre il n'y a pas de alors oui au début de saison c'était tout beau c'était tout neuf c'était exceptionnel jusqu'à ce match deuxième vidéo face à la juin du ce terrain il n'y a pas d'envie il n'y a pas de stratégie et puis qu'on pose comment tu peux être directeur sportif d'un club et puis d'un autre club en même temps c'est quoi ça c'est mais c'est quoi c'est quoi ça donc c'est le foutoir au pg c'est faux pas et j'ai dit l'autre fois j'ai dit sur la vidéo paris n'est pas sûr d'être champion parce que les deux autres derrière c'est des morts de faim 1 ils ont l'écrou les mecs un dit en soi les marseillais ils ont l'écrou et s'ils peuvent nous croquer le cul ils vont pas s'en priver ils ne vont pas s'en priver donc on verra bien on verra bien l'espoir est mince vu la prestation de prestations de mon club où c'est dégueulasse il n'y a rien il n'y a rien tu fais si tu te fais chier tu fais chier de regarder le pg reste un espoir mais est ce que ça va changer pour moi ça ne changera pas ça ne changera rien du tout ça change rien quand t'entends quand t'entends ce connard de marquinhos 1 au commentaire la fin du match oui mais bon il faut faut être plus concentré il faut qu'on trouve de la dent mais attends ça fait deux ça fait depuis je sais pas combien d'années tu fous plus rien sur le terrain depuis depuis madrid vous rien donc on nous a promis on les a promis le changement et chargement c'est maintenant et va si on va changer ça les blinding c'est fini et pas ça qui est patata ça recrute n'importe quoi ça fait prolonger n'importe quoi ça prête des joueurs malheureusement ils vont revenir voilà c'est c'est pitoyable c'est pitoyable mais en tout cas il ya deux les deux chiens derrière les deux chiens derrière et eux ils vont pas lâcher l'affaire alors oui comme j'ai dit à l'heure marseille ont deux gros matchs mais ils sont capables de faire de faire de faire le résultat imaginez que lance a gagné dix matchs de suite dix matchs de suite et en termes de buts on est quoi à peu près on a à peu près 40 buts marseille ils sont à 2 3 buts d'écart avec nous crois un truc comme ça c'est inacceptable c'est inacceptable avec les joueurs qu'on a c'est inacceptable qu'est ce qu'il faut faire bah déjà j'ai dit un asia se dégage en poste dégagé le tue dégage le mieux ça serait que le mieux ce serait que le qatar dégage ce sera encore mieux se racheter pas les américains ou les chinois mais les personnes qui connaissent le foot c'est les américains ils connaissent le foot les chinois les coréens japonais eux ils connaissent le foot quand tu vois ce qu'ils font au monde dans les mondiales ils connaissent le foot les qataris connaissent pas mais sera du tout donc on ne prend pas on prend pas de la saline on laisse tomber nasserre plus dégagé qu'on pose la tue dégagé tu prends un vrai directeur sportif qui est constamment qui 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 mange le pg tu prends un entraîneur qui a des couilles qui a des stratégies un entraîneur qui a déjà fait des grandes épreuves qu'il ya déjà fait ses preuves comme un urgen club il a gardé l'horreur du club actuellement à liverpool c'est très très mal ça se passe très très mal va va chercher l'horreur du club va chercher l'horreur du club il a les couilles il fait ce qu'il faut tu prends l'horreur du club au pg si même le tani et dit aux animaux tu fais pas sortir parce que ça coûte temps je suis dit je t'emmerde moi c'est moi et c'est moi je dis l'entraîneur et je peux te dire en dire que cinéma récourt pas sur le terrain club il va le sortir et coupé dans le cul donc tu vas chercher un club les marques dégagent et mais si tu dégages marquineau se dégager en fait il faut léger tout le monde il faut dégager tout le monde au pays à part à part mon nom est des clients de la roma cliente mbappé et visite tous les hôtes sont transférables parce que ils n'ont pas de niveau voilà alors bien qu'ils vont dire ouais mais je crois qu'il m'a je crois qu'il n'y a traîné un traîné vous avez vu les matchs qui fait un verrati on parle de verrati on parle de verrati 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 1 il fait un match quand il veut il décide de faire un superbe match quand monsieur a décidé de faire un bon match sans compter les hôtes 1 vitignan un début de saison exceptionnel et nous vitignan et la gamme et les autres c'est exactement pareil alors oui tu as les petits jeunes les petits jeunes qui essaient de monter mais ils seront toujours barré parce que les hôtes les hôtes gâtiers n'a pas les couilles de les sortir donc ils seront barrés et à un moment donné ils vont se barrer ils vont se barrer vous allez donner au club tout simplement donc on verra bien un petit peu comment ça va se passer et puis on va dire à l'avenir l'avenir n'est pas flamboyant dans un flamboyant on va dire c'est pas rose c'est pas la ligne droite de long champ où s'il ya des fleurs partout il ya des roses partout il ya peut-être des fleurs mais c'est bourré des piles et puis quand tu te quand tu marches dessus ça fait mal pour l'instant on avance tout doucement mais il ya beaucoup d'épines donc ça fait mal à nous de faire ce qu'il faut bah à nous pas nous les supporters mais aux dirigeants de faire ce qu'il faut et retrouver vraiment l'âme du pays j'en dérange ce début de saison est-ce que ça et les autres sont capables de le faire vu que la plupart des joueurs qui sont pays ils n'ont rien à foutre ils vont même pas saluer les plus supporters alors si les hôtes à les marques news tous les machins ils y vont 1 mais bon que les prestations qui font moi je serai lui je rentre directement c'est pas la peine 1 les morts mais s'ils ne vont pas si le salut les supporters mais bon c'est comme ça c'est comme ça faut faire avec et puis on verra bien un petit peu comment comment ça va avancer tout simplement donc là il ya un match à ce week-end et puis on verra un petit peu tout ça comment ça va ça va avancer mais c'est quand même compliqué c'est quand même compliqué de supporter le club voilà en tout cas il ya deux chiens derrière eux ils vont pas lâcher l'affaire 1 les lanceurs les marseillais eux s'ils peuvent aller croquer le cul du psg ils vont pas s'en priver c'est comme j'ai dit le titre est encore très très loin très très loin de gagner pour le parler bg et si j'espère que non mais si c'est la catastrophe venait arriver et dont l'an soit le premier marseille deuxième et paris troisième eh bien il faudra s'incliner bravo l'an soit bravo marseillais et puis nous on est des merdes on a ce qu'on a ce qu'on mérite simplement parce qu'on sait pas faire ce qu'il faut on a des joueurs ils courent pas sur le terrain on n'aura que le jeu pour pleurer et puis ça sera comme ça puis pas autrement voilà donc maintenant est ce qu'ils vont vous au cul moi j'y crois pas enfin ils se bougeront cul quand les qataris seront foutre le camp mais bon voilà c'est mieux allez sur ce je vous laisse et puis puis nous on se retrouvera pour une autre vidéo tout simplement dites moi un petit peu si le décor vous plaît alors la prochaine fois je mettrai le décor parce que là la caméra est inversée mais la prochaine fois je mettrai le décor à l'endroit et ben le pg sera à l'endroit tout simplement allez sur ce je vous laisse et puis on se retrouve pour d'autres vidéos sur ce ciao allez paris quand même je suis parisien mais c'est lui en ce moment bai bai